Le nombre d'animaux retrouvés morts à la maison sur les routes a décuplé depuis quelques jours. Vous apercevez d'ailleurs ici la collecte d'un avant-midi dans ce secteur de la ville. Malheureusement, on ne nous a pas accordé l'autorisation de filmer ce qu'il adviendra de ces animaux morts. Nous ne saurons donc jamais s'ils serviront, comme c'est le cas habituellement, à fabriquer des produits de beauté. Pas parce qu'on va se mettre en grève qu'on va sauver les malades et rester mort, Christ de Tabernak! À matin, à matin, j'étais à l'enterrement du petit Dupuis. Ensuite, j'ai parlé au père. C'est un ouvrier comme nous autres qui ne soit à personne ce qui lui est arrivé. Mais si on se met en grève, c'est pour forcer le gouvernement à faire une enquête. Parce qu'il n'y a personne ici qui est capable de dire si oui ou non, c'est la JID qui est responsable des malades et des morts. C'est vrai! C'est vrai! C'est vrai! Où les ingénieurs se sont peut-être trompés, c'est que les déchets que nous évacuons ne se mélangent pas toute l'eau du fleuve et des courants parallèles qui les dirigent le long de la rive jusqu'à la ville. À mon avis, c'est ce qui explique leur si forte concentration dans l'aqueduc, quand on sait ce que veulent les aqueducs. Une catastrophe! Non! J'ai supprimé les produits les plus toxiques. Le papier sera moins bon, mais on se débrouillera pour le vendre en Amérique du Sud ou ailleurs. Pour l'instant, ils peuvent analyser l'eau qui sort de l'usine pour se rendre couvert. C'est pas une solution! Le gouvernement a institué une commission d'enquête. Il fallait se débrouiller pour la recevoir. Plus tard, quand les esprits seront plus calmés, on prolongera le tuyau d'évacuation jusqu'au milieu du flageau. Alors là, les produits dangereux seront dilués. Tu penses que ça va suffire? Ceci. Là, en 18 mois, on aura une nouvelle usine. On aura plus besoin de ces produits-là. Faut pas oublier que ça fait pas sept semaines qu'on a recommencé à travailler. On vient finir une greffe de trois mois, là, tout pogné avec des dettes, là. Moi, pendant l'année, j'ai eu le mariage de ma fille, ma femme est tombée malade. Le docteur nous a envoyé passer une semaine dans le sud. Ça coûte de l'argent, ça. À part ça, bien, comment ça remet ta paume? J'ai été obligé d'acheter une navette, une sèchelle. C'est pas avec des plaignores comme ça qu'on peut régler des problèmes. Robert a raison. C'est pas nous autres à payer pour tout le monde. Que le gouvernement prenne ses astilles responsabilités. On passe au vote! Je veux simplement rappeler que si éprouvé comme c'est probable que c'est l'usine de Port-Champlin qui est responsable des intoxications pis des morts, ceux qui auront refusé de se mettre en grève se sentiront complices de la compagnie après. C'est tout ce que je veux. Je propose qu'on passe au vote. Seconde. Quels sont ceux qui sont en revanche de la grève? Quel sont ceux qui sont en revanche ? Y'oubouï ! Et qui est là ? Quel sont ceux qui sont en revanche ? Y'oubouï ! Y'oubouï ! Y'oubouï ! Merci.